Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau guide des formations, tactiques, instructions pour le 4-2-3 version 2 avec l'EMG et l'EMD. Pour ma part, je pars d'une base de 4-3-3-4 tout simplement parce que De Jong n'a pas de poste secondaire MDC, donc il me faut un dispositif où il y a 2 MC tout simplement. Et puis après je passe en 4-2-3 grâce au plan de jeu. Donc on va le voir ensemble, on va être en tactique personnalisée, moi je l'ai mis en défensif le 4-2-3 version 2. Style défensif je vais laisser en équilibré, c'est vrai que souvent je joue au pressing après une perte de balle, mais je trouve qu'ici l'équilibré ça fait une ou deux semaines que je trouve qu'au final ça peut quand même être jouable. Pressing après une perte de balle c'est bien si vous avez du mal à presser manuellement l'adversaire. Si vous arrivez à presser manuellement l'adversaire, vous pouvez jouer avec un équilibré, ça sera même un petit peu mieux. Mais le pressing après une perte de balle peut vous aider à presser un peu mieux l'adversaire, surtout que votre équipe va presser pendant 7 secondes et puis après elle se replacera, donc ça ne créera pas forcément trop de trous en défense non plus. Largeur j'ai mis 47, simplement je trouve que 4-2-3-1-2 le bloc est quand même fort étiré, donc j'ai envie de resserrer un tout petit peu l'axe, mais pas beaucoup en fait, c'est juste pour ça que j'ai mis 47, un petit peu moins que la moyenne. Donc oui c'est largement suffisant. Profondeur j'ai mis 71, car on le sait avec 71 votre équipe va presser, c'est un petit bug du jeu entre guillemets, mais avec 71 votre équipe va presser un petit peu mieux l'adversaire. Donc ça permet de défendre mieux si l'adversaire est pressé, il aura du mal à ressortir et à trouver des solutions offensivement. En attaque je vais laisser équilibrer et équilibrer aussi bien pour construction qu'occasion. En occasion, passe direct, c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux sur FC 24 je trouve, mais ici en 4-2-3 en version 2, j'ai préféré mettre équilibrer car je trouve qu'il y a pas mal de triangles possibles. de triangles possibles avec nos différents joueurs, par exemple le MG, le MDC, le défenseur latéral gauche ou autre, et un peu partout sur le terrain. Donc j'aime bien être en équilibré car je peux vraiment varier mon jeu et jouer comme j'envie, si j'envie de faire une passe directement à mon attaquant, si j'envie de jouer en des petites combinaisons dans l'axe ou autre, je peux faire ce que j'envie. Et quand on joue en passe direct, c'est vrai qu'on a l'habitude d'aller souvent vite vers l'avant et j'envie de pouvoir ralentir le jeu, donc je vais laisser équilibrer. Largeur j'ai mis 55 parce que j'envie de l'argir tout petit peu, mais à peine, vraiment à peine, parce que je trouve qu'on est pas forcément besoin d'élargir trop le bloc avec ce dispositif-là. Dans la surface, moi j'ai mis 7 sur 10, vous pouvez jouer avec 6. C'est un peu à vous de voir combien de personnes vous voulez dans la surface, il se trouve qu'en 4, 2, 3, 2, c'est intéressant d'avoir un peu plus de monde, donc j'ai mis 7. Corner et couffrant, on te laisse 2 sur 5, on peut jouer avec 1, on peut jouer avec 3, c'est un peu à vous de ressentir comment vous vous sentez le mieux sur vos corners. Si vous voulez beaucoup de monde, mais après défensivement, c'est peut-être plus délicat parce qu'en contre-attaque, il n'y a pas grand monde qui défend, ou moins de personnes, il y a avoir un peu de monde qui défend au cas où l'adversaire part en contre-attaque. C'est à vous de voir, moi je trouve que le mieux c'est quand même 2 sur 5, donc c'est pour ça que je joue avec 2 sur 5. Au niveau des instructions, on va jouer avec quoi ? Nos défenseurs latéraux, l'Urante, Eto Hernandez, ils vont rester derrière en attaque et débordement. Au débordement, vous allez comprendre pourquoi, simplement, parce que l'EMG et l'EMD, ils vont rentrer dans l'axe, donc comme ça, eux, ils peuvent prendre les couloirs, c'est ça qui est intéressant. Les défenseurs centraux n'y touchent pas, restez derrière en attaque et on touche à rien d'autre. Le gardien, soit vous laissez en équilibré, soit vous mettez en équilibré, soit montez sur les centres, c'est un peu à vous de voir, moi je laisse souvent en équilibré, mais monter sur les centres, ça peut être intéressant également pour les 2 MDC, pardon, si j'aurais fallu les sélectionner, MDC, voilà. De Jong et Chouameni, eux, ils vont rester défense équilibrée. Souvent, on joue avec un des deux, couper les lignes des passes, mais moi je trouve qu'ici, c'est mieux de laisser tous les deux en défense équilibrée. On met restez derrière en attaque, comme ça, ils vont vraiment rester en soutien et couvrir le centre, pardon. Comme ça, ils vont toujours être bien dans l'axe et bloquer l'axe, parce que là, quand même, souvent, le plus dangereux, les gens, ils partent sur les ailes et puis après, ils reviennent dans l'axe, donc si on bloque bien l'axe, normalement, l'adversaire ne devrait pas avoir de solution pour finir les occasions et les 2 joueurs ont les mêmes instructions. Pour les milieux latéraux ici, Rodman et Léao, ça va être revenir en défense, repiquer au centre, c'est ça que je vous le disais. Les défenseurs latéraux, ils vont déborder, et tout simplement, les milieux latéraux, ils repiquent au centre, comme ça, il n'y a pas de surnombre sur les flancs, ça qui est assez important. Donc, revenir en défense et repiquer au centre, le reste, on n'y touche pas. Pour le MOC ici, Débignas, on la laisse en se déplacer librement. Avant, ça s'appelait libre offensif, maintenant, c'est se déplacer librement. Ça, elle permet justement, vu que c'est elle, on peut la dépositaire du jeu, elle peut aller à gauche, à droite, monter, descendre, etc. C'est assez important, cette instruction. Et pour Morgan, soit vous jouez dans le dos de la défense, moi, personnellement, je trouvais qu'en 4-2-3, dans le dos de la défense, pour le buteur, ça fonctionne un petit peu moins bien que d'habitude, donc je vais laisser tout en équilibré, ça, c'est simple, c'est l'instruction, tout par défaut, et on n'y touche pas. Voilà, on a vu ensemble toutes les instructions, la tactique personnalisée pour le 4-2-3 en version 2. J'espère que la vidéo vous aidera et vous a plu, n'hésitez pas à la faire un like et vous abonner. On se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501